Les chasubles sont prêtes, veillées d'armes dans tous les locaux syndicaux de France. Demain, des milliers de salariés du public et du privé cesseront le travail ou descendront dans la rue pour défendre emploi et pouvoir d'achat. C'est la première forte mobilisation depuis la crise, c'est aussi le premier grand test social pour Nicolas Sarkozy. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, oui ! Tous ensemble, les syndicats le sauront vraiment, c'est très rare, l'appel à la grève est unitaire. Et les slogans foisonnent. La crise, c'est la solution chez nous, c'est le mot d'ordre de la manifestation de demain, parce que c'est pas aux salariés de payer la crise, tout simplement. Un à deux millions de personnes sont attendues dans les rues. Un mouvement d'ampleur, soutenu par plus de deux tiers des Français, mais qui pourrait bien paralyser le pays. Côté SNCF, seuls 40% des TER, 60% des TGV et 30% des trains corail circuleront. Trafic normal pour les Thalys et les Eurostars. 77 villes seront touchées par la grève dans les transports en commun. En région parisienne, la circulation des RER sera fortement perturbée. Juste perturbée pour les métros, bus et tramways. Enfin, dans les aéroports, 30% des vols devraient être annulés à Orly, 10% à Roissy. Et ce ne sera guère mieux en province. Sous-titrage Société Radio-Canada